Bonjour, comment ça se passe pour vous au Francopholis, le Circus et le Casino de Spa ? Écoutez, je pense que l'ambiance parle d'elle-même, je suppose que vous passez une bonne soirée comme moi. Gros événement pour nous, médiatique, beaucoup de visuel, beaucoup de convivialité surtout. Il faut que la vie reste une fête, un jeu, donc on essaye de tout faire pour. Et vos clients continuent à venir, même à jouer durant les francopholis ou c'est plus calme ? Ils sont plus au concert ? Non, là effectivement c'est plus calme, mais avec les habitués qui restent présents, c'est une occasion pour nous aussi de faire découvrir le Casino à une autre range de population qui n'a pas l'habitude en général de fréquenter nos établissements. comprendre qu'il n'y a pas de tabou, que c'est un établissement qui est vraiment intéressant et on essaye d'offrir un maximum pour que les gens se sentent bien, c'est le deal. Les francopholis pour vous, vous trouvez que c'est une belle vitrine en question commerciale pour vous ? Commerciale, c'est peut-être pas le terme, mais je pense effectivement, par contre, au niveau visuel, au niveau de promotionner la ville de Spa et le Casino, qui est quand même partie intégrante de la ville, je pense que c'est quelque chose d'intéressant. Et oui, effectivement, on essaie de contribuer en tout cas à la vitrine globale de la ville de Spa en ayant une place importante, je pense, au sein de la ville. Il n'y a que 9 casinos en Belgique qui ne sont pas en comptant. Pour une petite ville, je pense que c'est quelque chose d'important. Merci, bonne continuation et bon franco. C'est gentil, merci à vous.